Musique Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog Je tenais d'abord à vous remercier, donc à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires dans ma dernière vidéo vlog Celle où je vous montre le déménagement, je vous montre ma maison, le avant surtout Vraiment merci à toutes celles qui m'ont laissé des messages extrêmement mignons Donc de félicitations, d'encouragement et de bonheur pour la suite Merci, merci à vous toutes, je vous retourne le compliment J'espère que vous êtes heureuses dans votre vie, dans vos vies J'espère que vous êtes épanouies, en tout cas je vous retourne toutes mes bonnes ondes Et je vous souhaite vraiment le meilleur Donc cette vidéo vlog numéro, je sais plus vlog numéro combien Mais du coup c'est la suite de mon vlog déco rénovation de ma nouvelle maison A commencer du coup par le haul Il y a eu quelques changements, de toute façon je vous cale la vidéo avant juste ici Pour que vous puissiez voir la différence Mais voilà, on a bientôt fini le haul d'entrée Et on a décidé de mettre des moulures, donc que voici, on a aussi repeint la porte en blanche Et là ce matin on a commencé à peindre les escaliers Donc je vous mettrai la photo inspiration de ce que je veux pour les escaliers Et là, là-haut, on a le petit pilouche, il est trop choupi quand il fait ça Je vous le zoom d'un peu plus près C'est vraiment du coup le gardien de la maison, il surveille la porte d'entrée Il est trop chou quand il fait ça Mais du coup pour les escaliers, on a décidé de les peindre en noir et blanc Donc là on a commencé à appliquer ce matin la première couche en blanc Bon c'est pas fini Parce que là du coup je reçois ma belle famille dans une demi-heure Et rien n'est prêt, vraiment rien n'est prêt Genre j'ai même pas mis la table ni quoi que ce soit En plus de ça j'ai eu la chance parce que ma mère s'est proposée pour nous faire un couscous Vraiment adorable et du coup ça me sauve beaucoup Et donc je me suis dit c'est vraiment l'occasion ou le petit moment où je peux vous filmer tout ça Sinon autre changement c'est aussi au niveau des toilettes Donc j'ai commencé à appliquer le papier peint que je vous avais montré Trop de lumière là, mais bon là c'est le papier peint Donc je vous avais montré lors de la première vidéo Donc c'est le papier peint de chez Leroy Merlin Il est vraiment sublime sublime Et là du coup j'ai aussi accroché le cadre de chez Action Et là il manque à peindre en espèce de vert émeraude j'aimerais bien Et à changer du coup le meuble bas Donc ça ça a changé et même les vires de couleur vert on va le changer On va tout changer ici Même du coup l'arrivée d'eau j'aimerais bien la mettre en acheter un gold Je trouve que ça ira parfaitement dans les toilettes Et je voulais aussi vous montrer ce lustre là Que j'ai acheté récemment Chez Action j'ai vraiment payé pas cher du tout Il me semble 5-6 euros et je le trouve vraiment magnifique Et le rendu rend super Enfin ça fait super beau Et ça du coup c'est un dérouleur à papier Donc à la base il était argent que j'ai bombé en gold Je vous montre d'un peu plus près Donc nous on s'était arrêté dans la dernière vidéo A la partie où je montais le meuble Et voilà enfin ça y est le meuble est monté Donc je vous montre le résultat Je vous montre aussi la déco Je vais allumer la lumière ça va être beaucoup mieux Voilà donc je vous montre la déco C'est vraiment super beau Donc ça c'est mon ancien lustre que j'avais acheté chez Amazon Je vous mets le lien en barre d'infos Et voilà ce que ça donne Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Mais moi je trouve que ça fait très 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 joli Alors après il faut savoir que du coup Les portes sont peintes en blanc Et pour les escaliers Donc comme je vous l'ai dit Ça va être peint en noir et blanc Donc ça va rappeler du coup le meuble Et ça va aussi rappeler nos cadres Voilà ce que donne le mur de cadres Je surkiffe, j'aime trop Ça ce sont des cadres que j'ai acheté Je vous les avais déjà présenté un maintes et maintes fois Ce sont des cadres de chez Action En collection temporaire Ils y sont tout le temps Alors au niveau de la déco du hall d'entrée Donc je vous avais montré le miroir Qui me vient de chez Maison du Monde La lampe Donc cette lampe que je vous avais aussi montré Donc de chez Babou Le vase de chez H&M Homme Ces chandeliers que j'ai acheté dans une boutique en Belgique Il me semble que c'est Family Flora ou Family Flora J'essaierai de vous mettre l'adresse en barre d'infos Le fameux gros livre Tom Ford de chez Amazon La fameuse console de chez Conforama Ça c'est une jarre que j'ai acheté aussi dans une boutique en Belgique Je vous mettrai aussi le nom en barre d'infos Et on a du coup mon livre Donc Elements of Steel Que j'ai acheté chez Amazon Et ça aussi j'essaierai de vous caler les liens en barre d'infos Mais voilà le rendu C'est magnifique Donc après sachant que la rombarde sera en noir Et les escaliers en noir et blanc Ça va beaucoup jouer Ça fera vraiment joli Et voilà ce que ça donne du haut Donc sachant qu'on n'a pas fini Autre nouveauté aussi C'est dans la chambre On a enfin acheté donc ces tables de chevet de chez Amazon Donc il faut encore que je cache les fils J'essaie de les passer dans le tiroir Mais voilà les petites consoles de chez Amazon Je les trouve vraiment trop trop mignonnes Et en plus de ça j'ai vraiment payé pas cher du tout Il me semble que de mémoire les deux m'ont coûté 80 ou 85 euros Et au dessus j'ai mis comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo La lampe de chevet de chez Babou Sinon au niveau de ma tenue Je pense que vous allez me demander J'ai craqué pour cette robe Qui me vient de chez Mademoiselle Chic Je la trouve vraiment magnifique Donc c'est une robe en style portefeuille on va dire Avec une attache juste ici Elle est vraiment trop belle Donc avec une espèce d'ouverture Vraiment magnifique de couleur noire Avec des petits pois De couleur noire velours Et je la trouve vraiment trop 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 belle Vraiment magnifique Et sinon autre déco à vous faire découvrir J'ai reçu mes chaises Que j'ai commandées sur le site Atlantic Shopping Et il m'en reste à déballer Trop la loose Ma caméra n'a plus de batterie J'ai oublié de la charger Je vais parler donc de ces chaises Que j'ai reçues Je les trouve vraiment trop trop belles Et il m'en reste en fait à déballer deux Sachant que ma belle famille arrive dans 15 minutes Là je vais me poser pour les déballer Histoire de mettre la table De me dépêcher à mettre la table Regardez-moi ce bon couscous Vraiment j'ai vraiment la meilleure maman du monde Elle m'a préparé un couscous Parce qu'elle sait que j'avais pas le temps De faire à manger Surtout que ce midi on va être quand même 8 J'ai vraiment pas eu le temps Et voilà Je suis trop contente Et merci maman Finalement trop court 15 minutes pour monter les chaises Du coup j'ai passé le relais A mon chéri A mon petit frère Qui sont là Voilà ma table Donc elle est plutôt simple Sachant que Bah voilà du coup C'est le début Mais voilà ce que ça donne De retour avec mon appareil photo Il est actuellement 18h moins 5 Et du coup Bah ma belle famille était là Donc j'ai pas pu filmer Mais sinon voilà ce que ça donne le rendu Après il faut savoir que Cette table là C'est pas ma table De celle à manger définitive A la base J'avais commandé une table Sur le site Conforium Je vais vous montrer tout de suite Voilà j'avais commandé cette table là Donc sur le site Conforium Et à la base Je ne connais pas du tout ce site là Je l'ai découvert en fait En faisant des recherches Parce que je voulais cette table là Donc c'est une table De la marque Richemont Je ne sais pas si vous connaissez ou pas Mais c'est des bons C'est des bons Et des beaux meubles Et j'avais beaucoup aimé Le style de la table Donc un peu rustique Avec voilà Une touche de bois Et du blanc J'avais beaucoup aimé Donc cette table là Donc j'ai passé commande Au mois d'août Pour la recevoir justement Parce que du coup Il y avait un délai d'attente De 15 jours Donc je me suis dit que Bah avec les délais de la maison Ça tombait parfaitement Donc je l'ai commandé Sauf que 15 jours après La table n'était toujours pas là Donc j'ai envoyé un message J'ai envoyé un message Au service client Qui m'ont Qui m'ont dit que La livraison avait du retard Et que du coup C'était auprès du fournisseur Donc il fallait attendre 3 semaines Donc j'ai attendu 3 semaines 3 semaines après Toujours pas Donc sachant que j'avais payé Donc toujours pas Et pareil Donc je rebelote Je recontacte Le service client Qui me dit Cette fois-ci 2 semaines Et là je me suis dit Non c'est pas possible Enfin c'est pas possible D'attendre aussi longtemps Pour une table Donc j'ai annulé ma commande Et j'attends toujours Le remboursement Donc je sais pas Si vous avez déjà commandé Sur ce site ou pas Mais dites moi en commentaire Si c'est un site fiable ou pas Voilà moi pour ma part Je vous recommande pas ce site Parce que du coup J'ai eu une mauvaise expérience Mais je sais pas Si pour celles d'entre vous Qui ont une bonne expérience N'hésitez pas à la partager En commentaire Sinon donc pour revenir à ma table Donc celle-là C'est vraiment pas la table définitive Comme on voit Elle est beaucoup Elle est petite en fait Cette table-là Je l'avais commandée En 2m40 Et celle-là C'est 1,80 Et on voit très bien Que 6 chaises Ça fait un peu petit Donc ça c'est vraiment Pour le coup La table La table on va dire En attendant une nouvelle Faut savoir que cette table-là À la base Elle était en bois Je l'avais acheté Chez une dame Donc je l'ai trouvée Sur le bon coin Donc elle était en bois Et moi je l'ai repeint en blanc Et après ça va Je trouve que le rendu Ça fait quand même joli Mais c'est une table Qui est petite Et on est serré en fait Quand on est assis On est mal Mal assis En fait Nos pieds touchent facilement Cette rambas Donc c'est pas C'est pas le top Mais en attendant Ça fait l'affaire Et donc voilà Pour le rendu des chaises Donc on a monté les 6 Et là ce que je m'apprêtais à faire C'est de mettre la déco Qui va aller sur la table Et je me suis dit Que j'allais vous montrer Les petites déco Que j'avais acheté Par-ci par-là Donc à commencer Par ces plateaux J'aime beaucoup Les plateaux C'est totalement Mon style de déco Et ceux-là Je les ai nichés récemment Chez l'incroyable Je sais pas si vous connaissez ou pas Moi ça faisait très longtemps J'étais pas allée Et dans ma tête Je me suis dit Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vraiment On trouve de réelles petites bombes Donc comme ces plateaux Et vraiment de la déco A petit prix Donc c'est exactement Le même plateau Mais en deux tailles différentes Donc deux couleurs gold Donc pour celui-ci Je l'ai acheté hier Le prix n'est pas noté dessus Mais de mémoire Il était à 5-6 euros Pas plus Et pour le grand Il en existe aussi un moyen Moi du coup J'ai pris le petit Et le grand uniquement Et pour le grand Donc pareil Vous avez un miroir Juste en dessous Là je veux pas l'enlever Parce que du coup J'attends ma table basse Et donc pour le grand Le prix est toujours indiqué Il m'a coûté seulement 10,99 euros Sachant que dans d'autres sites Et dans d'autres boutiques Les plateaux de ce genre C'est facile Plus de 20 euros Plus de 20 euros Pour un plateau Et là pour le coup Seulement 10 euros Et celui-ci 5 euros De mémoire Et je pense que le moyen Bah il était entre deux Du coup Il devait coûter 7-8 euros Pas plus Autre déco A vous présenter Ça c'est Une espèce de De coupole Argentée Que j'ai acheté Bah voilà Je l'ai acheté Dans ce magasin là En Belgique Donc c'est Bioké Donc c'est là aussi Où j'ai acheté La jarre Que j'ai mis Que j'ai mis Dans le palier Vous savez la jarre Que j'ai positionné En dessous Je vous avais même dit C'est un magasin En Belgique Donc c'est ça Donc c'est Bioké Je sais pas si vous connaissez Ou pas Mais pareil C'est un magasin C'est de la bombe Il y a pas mal de déco Alors Et du coup J'ai acheté Cette coupole Je la trouve Vraiment Magnifique Vraiment Magnifique J'aime beaucoup Le style Et ça je me dis Que Voilà Donc à la base Donc ça je me dis En fait que Ça va aller dans la bibliothèque Faut savoir que par la suite Donc au niveau de mon mur Donc ça c'est un caisson Que mon chéri et moi On construit J'ai pas envie De tout vous montrer De tout vous dévoiler Mais il y aura une bibliothèque Et du coup Ça ça va aller dans la bibliothèque Donc comme vous le voyez Je l'ai payé seulement 15 euros J'avais acheté d'autres trucs Mais du coup voilà Donc cette belle coupole A seulement 15 euros Elle est vraiment magnifique Trop 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 belle Franchement j'adore Autre déco aussi On a une commande Que j'ai passée Sur le site Westwing Alors je sais pas Si vous connaissez ou pas Mes Westwing C'est un petit peu Le vente privé Mais du coup déco Vous avez que de la déco Plein de styles de déco différents Et à chaque fois du coup C'est des ventes privées Et j'ai commandé Ces boîtes Donc j'ai commandé Donc cette boîte Et en fait S'il y a une double boîte A l'intérieur Vous en avez une plus petite Et pareil J'adore Je trouve ça vraiment Trop 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 joli Et ça J'avais dans l'idée De les positionner Juste en dessous Donc là Les boîtes livres Vont dégager Ah oui Et pour celles Qui m'ont demandé Parce que j'ai reçu Pas mal de commentaires Aussi sur Youtube Et même sur les réseaux sociaux Je vous avais présenté Une fois ces boîtes livres En story Instagram Donc pour celles Qui ne me suivent pas Sur Instagram N'hésitez pas à me suivre Mon pseudo ça fait juste ici Et je partage souvent Mes bons plans déco Mes bons plans Voilà Mode En story Et du coup J'avais partagé Donc ces boîtes livres Donc voilà Ce sont tout simplement Donc des boîtes livres Et vous avez Plein de marques différents Et je les avais commandées Chez une fille Sauf que la fille Elle est en rupture de stock Et je les ai trouvées Autre part Donc je vous Je vous mettrai De toute façon Le lien en barre d'infos Et donc pour celles Qui veulent savoir C'est une fille En fait qui vend C'est une boutique En fait de décoration Sur Instagram Et il y a aussi Un site internet Ça s'appelle Azalhomme De toute façon Je vous mets L'Instagram juste ici Et du coup C'est cette jeune fille Qui vend du coup Des boîtes livres Elles vendent aussi Pas mal de déco C'est un site dédié A la déco Et j'ai vraiment Surkiffé Le concept De boîte livre C'était la petite Parenthèse Partage déco Et alors sinon Comme je vous l'ai dit Donc les boîtes Vont se positionner Juste en dessous Je ne sais pas Si je vais faire la déco Maintenant ou plus tard Bon là je peux les mettre Tout de suite On va les mettre ensemble On va voir ce que ça donne Du coup en dessous Je n'ai pas essayé Donc je ne sais pas Le rendu que ça va donner Mais du coup Je pensais à les mettre Comme ça Parce que vraiment Je les trouve très jolies Et leur place C'est vraiment Dans une console Ou bien dans une étagère Sachant que L'étagère La future bibliothèque Que je vais construire Elles ne seront pas aussi grandes Et aussi hautes Pour accueillir des boîtes De cette sorte Du coup là Je me dis que Vraiment en dessous C'est vraiment Leur place parfaite Voilà ce que ça donne Je vous filme ça D'un peu plus près Donc voilà le rendu J'aime trop Et en plus Je trouve que ça rappelle La couleur des chaises A la base Les chaises Sur le site Donc Atlantic Shopping Je les pensais un peu plus clair Sur la photo Vous allez voir De toute façon Je vous mets la photo Juste ici Les chaises Sur le site Elles étaient De couleur crème Sauf que quand je les reçus C'est pas J'ai pas l'impression Que c'est crème Ça fait un espèce De beige Top Mi foncé Mi clair On sait pas Où se situer Mais voilà Après Quand je les ai reçus Je vous cache pas Que j'étais un peu Choquée de la couleur Parce que vraiment Par rapport à la photo Ça ne reflète pas Du tout la couleur Mais au final Je les trouve vraiment sympa Et c'est parfaitement En fait la couleur Des boîtes Que j'ai commandé Surtout sur le Sur le site West Wing Et au dessus de la console Donc là c'est positionné Comme ça Mais bien évidemment Ça va pas rester comme ça Les livres C'est pas du tout là J'apprends du coup Ma bibliothèque Ma bibliothèque Je vais la faire Par un ébéniste Dans le coin Et j'ai hâte De voir ses plans Il vient mardi Me montrer ses plans Et de toute façon Je vais vous montrer ça Par la suite Mais du coup Là j'ai positionné Donc ces deux Photophores Donc ceux-là Je les avais acheté Il y a quelques temps À Action Ils y sont toujours Enfin Après c'est des modèles différents Mais Enfin À chaque fois Quand j'y vais Vous avez des photos Fort à Action Et celui-ci Donc c'est pas du tout De chez Action Rien à voir Ça c'est du magasin Aussi en Belgique Donc Bioké Et j'ai beaucoup aimé Et je trouve que ça rappelle Vachement le style Donc des deux Photophores Et je trouve que les deux réunis Ça rend bien Et du coup Là je sais pas trop quoi mettre Je sais pas si je vais mettre Des livres Donc admettons Une boîte Donc comme ceci Donc je sais pas Peut-être deux superposés Donc comme ça Avec du coup Et les fleurs aussi Je vais les changer Ça c'est des fleurs Que j'ai acheté Il y a quelques temps À l'incroyable Ça date Ça doit faire au moins 3-4 ans Et du coup Là je les aime plus trop En plus On ne voit pas les tiges Donc ça gâche un peu Du coup ça C'est que pour l'instant On va dire Ça va rester que quelques temps Mais ça va dégager par la suite Et je veux vraiment De plus belles fleurs En fait Des roses un peu plus grandes Avec des tiges apparentes Je trouve que ça fait joli Et du coup Ça apporte une autre touche de couleur Et du coup Donc soit les boîtes livres Comme ceci Ou bien je me dis Pourquoi pas mettre La coupole Avec une déco à l'intérieur Je sais pas encore Quoi mettre comme déco Après je me dis Ça C'est vraiment Pour le coup Vu que là Les fêtes approchent Je me dis Pourquoi pas mettre Bah voilà Des boules de Noël Ou je sais pas Je sais pas Mais Vu comme ça Finalement Je vais garder les livres Je trouve que le rendu C'est beaucoup mieux Beaucoup plus joli Avec les livres Donc voilà Ce que ça donne Donc avec les boîtes De chez Westwing Ah oui Et concernant les moulures J'ai reçu pas mal De commentaires là dessus Sur comment j'avais fait Si c'était compliqué Où est-ce que j'avais acheté Les moulures etc Je vous ai fait une vidéo Donc je vous la cale Là maintenant Donc pour celles Qui ne sont pas du tout Bricoleuses Vraiment je vous déconseille De vous lancer Dans des moulures Parce qu'il faut vraiment Être patiente Du coup pour le coup Et il faut s'y connaître En fait un petit peu Un minimum Moi je vous avouerai Que je suis pas une grande Bricoleuse Mais j'y m'y intéresse Un peu Et vraiment voilà Donc pour celles Qui ne sont pas du tout Bricoleuses Je vous déconseille Vivement de vous lancer Dans cette aventure Et pour celles Qui sont un minimum Bricoleuses Après à vous de voir Si mes explications Vous semblent assez simples Et pas complexes Vous pouvez très bien Vous lancer Vous lancer dans les moulures Donc je vous montre Le résultat Et après on va faire Sur ma petite partie de mur Parce qu'en fait Il me manque seulement Une moulure à créer Juste ici Et je voulais vraiment La créer avec vous Parce que j'ai eu Pas mal de commentaires Pas mal de commentaires Sur comment je faisais Mes moulures Donc je vous explique Avec grand plaisir Donc voilà ce que ça donne Donc sur un mur Quasi fini Il manque encore Les finitions à faire Mais voilà le rendu Donc faut savoir Que ce sont des moulures Que j'ai acheté A Leroy Merlin Donc celle-ci Elle est plus large Que celle-ci C'est ce que j'ai voulu créer En fait J'ai voulu vraiment Prendre une large Pour séparer les deux couleurs Donc celle-ci Il faut savoir Qu'elle m'a coûté 5,30€ Il me semble de mémoire Je crois que c'est ça Et une Bah donc c'est 5,30€ La barre Et la barre elle mesure 2,50m Donc après à vous De faire les calculs Selon votre pièce Mais voilà Donc celle-ci Elle est un peu plus large Que celle-ci Et pour celle-ci Donc il m'a servi A faire le rectangle Donc elle est moins Elle est moins large Je pense qu'on voit la différence Et donc celle-ci M'a coûté Donc c'est de chez Leroy Merlin Je vous mettrai les liens En barre d'infos Celle-ci De mémoire Elle m'a coûté 3,4€ Il me semble Et il faut savoir Que pour un rectangle Comme celui-ci J'ai utilisé Une moulure complète Pour vraiment faire Les finitions Etc Après il me restait Un petit bout Mais le petit bout Bah ça servait à rien Et donc voilà Donc la moulure En fait quand je l'ai acheté Je l'ai acheté comme ça Donc après vous avez Différents types de bois Là c'est du bois compressé Vous avez du chêne Vous avez après à vous de voir Réellement Mais moi j'ai trouvé Que ce bois là était bien Même à repeindre C'est assez facile Et du coup Donc quand on l'achète On l'achète soit de couleur Brute comme ça Ou bien déjà peinte en blanc Moi j'ai voulu Que ça soit uniforme Par rapport à la peinture Donc je me suis dit Que j'allais les peindre Moi-même en blanc Et bah forcément C'est un peu moins cher Que celle déjà peinte Donc sinon Donc une fois en fait Avoir mesuré Avoir mesuré en fait La moulure que vous souhaitez C'est très simple Donc vous allez tout simplement Tracer Donc moi comme je vous l'ai dit C'est une 50 sur 70 Je vais essayer de faire comme ça Sachant qu'en fait Ça c'est Bah ça c'est pas la moulure De 2m50 Ça c'est je l'ai En fait je l'avais déjà utilisé J'avais déjà pris un bout Pour faire Pour faire une petite moulure Et du coup comme vous le voyez Il me reste une grande partie Donc je me suis Bah je me suis dit pas de gâchis Et du coup Donc voilà C'est pas la C'est pas la 2m50 Là c'est vraiment On va dire la moitié Donc Je vais mesurer Donc je vais faire d'abord Les 50 Et ce qui va en fait servir Après à faire l'angle C'est Une espèce C'est un petit truc en bois Je vais vous le montrer Je vous l'avais déjà On aura besoin de 7 7 outils Je sais pas du tout Comment ça s'appelle Mais vraiment pas en fait Ça c'est mon C'est mon beau père Qui nous l'a prêté Et du coup Je sais pas du tout Bah je sais pas si ça se trouve déjà Leroy Merlin ou pas Essayez de prendre une photo Et d'aller vous renseigner Et donc voilà Donc en fait ça Ça va me permettre A faire l'angle Sachant que Là du coup Là c'est un carré Enfin Là la finition Elle est plutôt droite Donc il faudra déjà faire l'angle Au premier abord Donc ça c'est un truc que j'ai oublié Alors que c'était le truc Primordial à faire Donc je vais le faire Et voilà Une fois assemblée Voilà ce que ça donne Et donc là On va venir Les coller sur le mur Et pour ce qui est de la colle Moi j'utilise Donc de la colle De chez Patex Donc là voici Donc c'est la La colle montage classique Et dernière déco A vous montrer Cette jarre Donc pour celles qui m'ont suivi Sur Instagram Pareil Je vous l'avais présenté En story Donc c'est une jarre Que j'ai acheté Sur le site Donc un site anglais C'est The Shabby Store Donc sur Instagram Je ne sais pas si vous connaissez Ou pas Mais c'est un site Qui vend Des bombes atomiques Côté déco Mais vraiment vraiment Et j'ai surkiffé Donc cette jarre là Vous avez plein de modèles Mais moi j'ai bien aimé Celui-ci Et donc cette jarre Je me suis dit Que j'allais la positionner En élément central Donc au niveau de la table Là il faut savoir Qu'on n'a toujours pas De lustre Ou de plafonnier Je suis à la recherche Du coup d'un lustre Ou de plafonnier Je fais plein de sites Mais du coup Je veux vraiment prendre mon temps Par rapport à ça Et du coup Je me dis que cette jarre Au milieu de la table Ça va Ça va bien rendre Voilà ce que ça donne Je la trouve vraiment magnifique C'est vraiment un gros 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 coup de coeur J'ai surkiffé Je la trouve vraiment Trop trop belle Et Manque plus qu'à acheter Du coup Des fausses fleurs Des fleurs artificielles À mettre à l'intérieur Pour que ça fasse vraiment Bah voilà Pour que ça fasse joli Et du coup Donc niveau lustre Je compte opter Pour un plafonnier Donc pas un lustre Qui Habituellement Je mets beaucoup De lustre suspendu Mais là du coup Par rapport à la hauteur du mur Et par rapport au vase Je veux pas un truc Qui tombe Qui tombe bas en fait Donc je pense plus Opter pour un plafonnier De toute façon Vous allez le découvrir Dans la prochaine vidéo Si je l'ai commandé d'ici là Et autre point déco Donc J'ai bombé Les pieds De mes fauteuils Et canapés Bah je suis en train Là c'est pour vous montrer Du coup le raveur après J'ai commencé hier Donc à la base Les pieds sont En cette couleur là Donc c'est un espèce de cuivre doré C'est pas super doré en fait C'est Voilà plutôt un espèce de cuivre Et Vu que ma déco Chez moi est argentée J'ai décidé de les laquer Donc en argenté Et Bah je trouve que le résultat Est vraiment pas mal Après bah Il me reste à faire Le reste des canapés Mais Voilà Donc pour la bombe Pour celles qui sont intéressées C'est celle-ci Donc elle me vient de chez Action Donc c'est la silver Voilà Donc le mur qu'on a repeint Donc à la base L'ancien propriétaire Il avait peint en rouge Voilà les filles Donc il commence à se faire tard Et il y a quasi Plus de lumière Donc C'est le moment de vous dire Au revoir Et Merci à vous Donc d'être là Merci à vous D'être toujours aussi présente Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés J'espère que mes vidéos vous plaisent En attendant Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz